Le projet des indices de l'oubli est né de la découverte ou plutôt de la redécouverte d'une chemise cartonnée qui contenait des photos de famille du côté de ma mère. Photos de famille sur lesquelles figuraient mes arrière-grands-parents que je n'ai pas connus, mes grands-parents, mais lorsqu'ils étaient jeunes, lorsqu'ils étaient jeunes mariés, lorsqu'ils n'étaient pas encore eux-mêmes parents. Des photographies de ma mère lorsqu'elle était enfant ou adolescente. Et sur quelques clichés, je figurais moi-même lorsque j'étais nourrisson ou jeune enfant. Et il se trouve que la redécouverte de ces photographies s'est effectuée en présence de ma fille, qui avait à l'époque 7 ou 8 ans, et qui a commencé à me poser certaines questions sur l'identité des personnes qui étaient sur ces photos, sur les lieux où elles avaient été prises, sur les dates, sur les relations familiales qui me liaient à ce qui figurait sur ces images. Et dans la mesure où mes grands-parents et ma mère ont disparu alors que j'étais adolescent, il s'est trouvé que j'étais dans l'incapacité totale de répondre à nombre de ces questions. Je pouvais simplement me fier aux quelques rares indications qui figuraient parfois sur le dos des photographies. Ça pouvait être le lieu, une date, un cachet de photographe. Mais mis à part ça, je pouvais dire à ma fille que je n'en savais pas plus que ce que la photographie montrait, à savoir la présence de deux enfants, d'une personne âgée avec des enfants, sans savoir parfois qui ils étaient. Et sachant cependant qu'ils étaient deux membres de ma famille, qu'ils étaient mes aïeux et qu'ils étaient aussi les aïeux de ma fille. Donc j'ai fait l'expérience qui donne finalement son titre au livre, assez étrange, que les photographies qui en général nous restituent, nous rendent une part de notre passé, viennent éveiller notre mémoire, viennent la faire parler. Il s'est trouvé que ces photos-là n'étaient pas ce qui me rappelle à ce passé, mais au contraire, elles étaient les indices de l'oubli. De ces moments passés, il ne reste que ces photos et tous les discours qu'on pourrait en faire ne sont plus possibles, puisque plus personne n'est là pour raconter ces photos, pour les contextualiser, pour les faire parler. Donc j'étais face à des photographies muettes, et je suis moi-même devenu muet face à ces photos, ne pouvant rien raconter à ma fille. Et donc finalement ce que j'ai voulu faire, c'est combler ce mutisme en écrivant ce livre, et en essayant justement de faire en sorte qu'elles aient un discours, qu'elles aient une histoire, en racontant justement cette incapacité qui était la mienne à les restituer dans leur histoire à elle. Donc cette expérience qui était très personnelle, et je pense cependant l'expérience que chacun d'entre nous peut faire lorsqu'il retrouve des vieilles photos dans un grenier, dans un buffet, dans une armoire, qu'il sait que ceux qui figurent sur ces photos sont des membres de sa famille, mais qu'il ne peut pas en dire plus que ce que les photographies montrent. Donc c'est finalement quelque chose de très frustrant, et c'est cette frustration que j'ai voulu combler par le biais de l'écriture de ce livre.